Hello à toi, leader d'Impact. Aujourd'hui, j'ai envie de te célébrer pour l'arrivée, la sortie, le lancement officiel de ce podcast. J'ai envie de t'offrir l'opportunité de goûter à une transformation profonde de ton business. D'avoir l'opportunité de remporter un audit business en individuel avec moi. D'avoir l'opportunité d'intégrer mon académie ou mon mastermind selon ton niveau. Ou d'avoir l'accès à une masterclass business pour me poser toutes tes questions. Alors rassure-toi, c'est gratuit, ça ne brûle pas, ça ne mord pas. Mais ce qui est certain, c'est que ça va transformer ton business et te donner l'opportunité de passer au palier supérieur. J'ai décidé d'organiser un jeu concours pour ce lancement de podcast. Entrepreneur né pour impacter. Alors si aujourd'hui tu désires manifester un mouvement remarquable, avec une entreprise qui génère des revenus exceptionnels, au service d'une vie abondante et de ton bien-être, tu es au bon endroit. Pendant seulement 4 jours, du 15 octobre au dimanche 20 octobre, toutes les conditions seront sur mon compte Instagram né pour impacter. Il faut simplement que tu t'abonnes à mon compte Insta. Que tu t'abonnes au podcast sur la plateforme de ton choix. Que tu laisses un 5 étoiles avec un commentaire chaud, bouillant, sur les épisodes qui vont venir vraiment t'apporter des prises de conscience. Et tu vas capturer l'épisode de ton choix, ton best épisode pendant ces 4 jours. Tu vas le partager dans ta story en taguant né pour impacter pour que mon équipe puisse effectuer le tirage au sort. Les 7 gagnants, parce que oui, il y en aura 7 qui est mon chiffre préféré, seront annoncés le mardi 22 octobre à 13h en live sur Insta. Cette semaine, 4 épisodes. On va parler de visibilité, d'organisation, de ce qui peut booster tes ventes. Tous les mardis et les jeudis à partir de 7h. Petit bonus, plus tu joues, plus tu as de chances de gagner. Donc si cette semaine, sur les 4 épisodes, tu en aimes 4, n'hésite pas à laisser plusieurs commentaires pour que ta participation ait beaucoup plus de chances de fonctionner parce que tu le sais, ce en quoi on croit se manifeste. A toi de jouer et c'est parti pour l'épisode du jour ! Et si je te disais que tu peux alléger ton agenda par 2, voire 3, tout en conservant ton chiffre d'affaires ? Hello à toi et bienvenue sur le podcast Né pour impacter ! Aujourd'hui, on va voir ensemble qu'avec des actions simples, tu peux diviser facilement ton temps de travail. Alors avant, j'étais le genre d'entrepreneur qui travaillait 7 jours sur 7, les soirées, les week-ends. Plus mon agenda était rempli, plus j'avais l'impression que mon business prenait de l'ampleur. Mais en réalité, je ne me rendais pas compte que j'avais énormément de temps qui s'envolait dans la nature. Et puis en vrai, surtout, je ne me rendais pas compte parce que jamais personne ne m'en avait parlé. Quand tu es seul face à toi-même dans ton business, parfois tu fais des actions où tu te rends même plus compte que tu peux le faire autrement et que ça peut t'alléger. Alors j'ai décidé de prendre des décisions et de mettre des actions en place et je vais te les offrir aujourd'hui. Allez, let's go, c'est parti ! On va commencer par la première, c'est de timer ton temps. Alors celle-ci, elle est tellement puissante. Tous les entrepreneurs qui viennent chez moi travailler leur business, quand elles arrivent à un certain palier de chiffre d'affaires, 3K, 5K, même des fois avant, on va aller sur 15 jours. Enfin, elles vont aller sur une quinzaine de jours analyser leur temps pour repérer les voleurs de temps. C'est comme ça qu'on les appelle. Donc en gros, pendant une journée, tu vas mettre un timer toutes les une demi-heure, une heure à toi de voir et à chaque fois, tu notes ce que tu as fait pendant cette demi-heure. Parce qu'on ne se rend pas compte. Parfois, tu vas me dire, ah ben, j'étais sur Instagram, mais bon, c'était vite fait. En réalité, tu ne te rends pas compte que tu es passé d'une vidéo de chaton à une vidéo de comment faire les meilleurs pancakes au monde. Et en vrai, tu as déjà perdu une demi-heure sans t'en rendre compte. On a énormément de bouffeurs de temps aujourd'hui dans notre société. On est sur-sollicité. Donc, tu vas te timer pendant 15 jours et tu vas voir que tu vas ressortir déjà avec une première analyse. Si tu passes 80%, par exemple, de ton temps à créer des visuels sur Canva, à t'occuper de tes réseaux sociaux et que ça ne t'apporte quasiment rien, peut-être que là, déjà aussi, c'est une première analyse pour te dire comment je peux faire, peut-être avoir des templates sur Canva pour aller beaucoup plus vite. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième, éliminer les distractions. Ah, waouh, 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 on en parle ou pas du nombre de fois où on va prendre notre téléphone dans la main et cliquer par habitude sur des applications ? Je pense que je pouvais faire ça mille fois par jour. Je cliquais sur des applis alors que cinq minutes avant, je l'avais déjà fait. Pourquoi ? Pour rien. Ça devient une addiction. C'est une habitude. Alors moi, ça va être simple, ça va être efficace. J'ai décidé de mettre en place deux choses. La première, d'éloigner le téléphone de ma main. Quand je m'assieds, par exemple, dans mon espace de travail, je prends mon téléphone, je le mets dans une autre pièce. C'est très perturbant au début. Tu as envie d'aller le toucher. Tu te dis que tu ne peux pas passer à côté, que s'il y a un appel urgent. Bon, en gros, on est là plus pour nous rassurer nous-mêmes. Voilà la proposition. Éloigne-le dans une autre pièce. Le deux, tu peux installer une application qui bloque certaines applis, comme tes réseaux sociaux, à certaines heures. Tu peux dire, voilà, je ne veux pas pouvoir aller sur mon Instagram de 14h à 16h pour être vraiment focus dans ma page de vente, dans peu importe. OK ? Donc, il y a plein d'applications qui existent à toi de trouver celle qui te correspond le mieux. Moi, à l'époque, je n'ai plus le nom exactement, mais j'en avais trouvé une où il fallait au moins faire trois demandes avant de pouvoir aller dans mon Instagram. Oui, oui, parce qu'en fait, un seul bouton sur lequel dire oui, je veux accéder, c'était trop facile pour moi. Bonne nouvelle, tu n'es pas chirurgien cardiaque. Personne ne va mourir, personne ne va disparaître et tes clientes ne vont pas t'en vouloir si tu ne réponds pas dans l'heure. J'espère que ça t'aura fait du bien. Troisième chose, travailler moins et plus efficacement. On vient d'en parler, tu viens d'éliminer tous les distracteurs de temps, tu comprends où passe ton temps, tu sais comment mettre en place des choses qui vont te permettre d'aller plus vite sur certaines actions dans ton quotidien. Il va falloir que tu analyses tes comportements répétitifs. Je vais te donner un exemple, par exemple avec ton équipe, quand vous échangez 1000 audios pour un projet ou 1000 messages sur Slack, en réalité, parfois, un call de 10 minutes, ça résout tout. À partir du moment où on commence à te laisser des audios ou des messages qui te prennent plus de 4-5 minutes, c'est que là, il y a besoin d'avoir un appel. Ok, t'es libre quand ? On le fait tout de suite. On ne perd pas de temps. On se dit les choses. On passe à autre chose. Trop de temps perdu dans les échanges inutiles. Ensuite, point suivant, le 4, je reviens sur stop, au rendez-vous qui sont inutiles, qui te bouffent ton temps. Tu n'es pas une distributrice de 5 minutes. Ok, je vais le répéter plus près du micro. Tu n'es pas une distributrice de 5 minutes. Aujourd'hui, tu te sens peut-être complètement surchargé mentalement et surtout dans ton agenda, parce qu'en gros, tu acceptes toutes les propositions extérieures qui te font bloquer, au final, plusieurs heures dans ton agenda. Tu étais en train de travailler sur un projet et là, tu as une cliente, une partenaire, une personne de ton équipe qui dit « Ah oui, mais là, j'aurais besoin de voir ça avec toi ». Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu arrêtes tout ce que tu es en train de faire et tu libères de ton temps pour répondre à cette personne. Tu es en train de t'auto-saboter. Trop de propositions extérieures. Donc, ce que je vais te proposer, c'est déjà de comprendre le système. C'est qu'à chaque fois que quelqu'un t'a dit « Non, mais t'inquiète, viens, on se fait un call. J'en ai juste pour 15 minutes. J'en ai juste pour 5 minutes. Non, mais t'inquiète, on se fait un visio ». En réalité, toi et moi, on le sait, ça va toujours s'étaler. Ça va toujours s'étaler parce que quand tu es au téléphone avec la personne, elle va vouloir te parler d'autres projets. « Ah oui, mais tu te souviens que… » Ah oui, mais tu sais, c'est un peu comme parfois les clientes. Je pense que tu l'as déjà vécu et peut-être que tu fais partie de ces clientes-là. Et on est un peu toutes dans le même système. Quand on est en séance avec notre coach, avec notre thérapeute, c'est toujours arrivé vers la fin de la séance qu'on a envie de poser de nouvelles questions. Eh bien, c'est un peu pareil dans ces appels. Donc, quand je dis que tu n'es pas une distributrice de 5 minutes, il faut apprendre à se mettre un cadre, apprendre à se mettre des limites. Si vraiment, cet appel de 30 minutes avec cette partenaire, cliente ou autre, c'est vraiment une obligation et que ça doit se faire aujourd'hui. Moi, ce que je te propose, c'est dès le début d'expliquer à la personne que c'est OK, on fait un appel, par contre, je nous mets un timer où c'est max 30 minutes parce que moi, après, j'ai d'autres obligations. Et même si la personne commence à te parler d'autres projets, d'autres situations, oui, mais tu sais, la colonne, non, 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 j'ai uniquement 30 minutes. Ce que je te propose, c'est de passer à l'étape suivante. On en reparlera une prochaine fois. Tu sais, je vais te donner un exemple. Moi, j'ai reçu une proposition, et c'est la dernière en date qui me vient en tête, pour un passage télé. Une personne qui me dit, écoutez, moi, je vous ai repérés sur scène lors d'un événement et c'était un mail et qui me dit, voilà, on vous a repérés sur scène, on vous veut comme invité d'honneur sur notre événement et on voudrait que vous fassiez un passage télé sur le sujet de comment développer ce business, comment se différencier. Et là, j'ai un long mail déjà à dire qui me parle de ça et qui me dit, je vous propose de prendre un rendez-vous d'une heure pour qu'on en discute ensemble. Et c'est à cet endroit-là que la magie opère ou que tu dois comprendre que ton temps est le plus précieux. Tu n'as pas des milliers d'heures dans une journée ou dans un mois. Donc, il va falloir que tu chérisses ton temps comme si c'était la chose la plus importante au monde. Tout le monde ne peut pas se servir dans ton agenda. Tout le monde ne peut pas prendre un rendez-vous quand il désire dans ton agenda. À toi de décider quand c'est OK et quand ce n'est pas OK. Et moi, ce que j'ai fait quand il m'a envoyé ce mail en disant, prenez un rendez-vous dans mon agenda, on va en discuter. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai répondu en expliquant que mon temps était limité et que je souhaitais soit une mini vidéo, soit un audio, soit un email avec les tenants et les aboutissants du projet avant qu'on prenne un rendez-vous. Donc là, j'ai défini les questions essentielles que j'avais besoin de savoir si c'était utile ou pas qu'on ait un rendez-vous. Pourquoi je fais ça ? Parce que j'ai souvent perdu des heures de discussion pour des projets, pour des podcasts où on voulait m'interviewer, pour des émissions de télé ou autres. Même peut-être pour des clientes qui voulaient un audit pour leur business. Mais quand j'ai mis en place les bonnes questions, les bons Google Forms, les bons questionnaires, j'ai éliminé à peu près 4-5 appels. Donc 50% des appels ont été éliminés en comprenant que c'était une perte complète de temps. Je te donne plein d'exemples, tu chopes au vol, tu vois dans quoi, dans ton comportement, souvent tu donnes beaucoup de temps à certains endroits et que tu dois arrêter ça. Je me suis rendu compte que j'avais perdu des heures de discussion parce que ce n'était pas des projets alignés à mes valeurs, à mes envies, ce n'était pas le bon moment. Donc avec des simples questions, tu vas voir que ça va aller beaucoup plus vite. Ce que tu peux faire, tu peux avoir un process soit pour toi seul, soit avec ton équipe. En te disant, voilà, j'ai remarqué dans mon temps que j'ai souvent, je ne sais pas, beaucoup d'appels. On va reprendre cet exemple. J'ai souvent beaucoup d'appels. 90% des appels me font perdre du temps. Ok, à toi donc de faire un process. Qu'est-ce que j'accepte ? Qu'est-ce que je n'accepte pas ? Avec qui j'ai envie d'avoir des appels ? Avec qui je n'ai pas envie d'en avoir ? Quels sont les délimiteurs ? Qu'est-ce qui va définir que je peux avoir un appel ou pas ? Et là, tu mets en place un questionnaire, tu mets en place une action. Et tu verras que la prochaine fois, ça ira beaucoup plus vite pour prendre une décision d'accepter ou pas un rendez-vous. Et en fait, il faut t'y tenir. Quand moi j'ai des rendez-vous de mastermind avec des entrepreneurs qui me disent « Écoute, là j'ai besoin de toi. C'est cinq minutes, c'est sur telle question. » Je pose des limites. C'est ok, mais c'est uniquement pour cette question. Et dans 15 minutes, je devrais couper parce que j'ai un autre rendez-vous. Apprends à fixer des limites. Ou alors, autre proposition que je peux te faire, tu peux demander de te laisser un audio. Moi, j'aime beaucoup ça. Ok, j'entends ta proposition. Ou ok, j'entends que tu as besoin d'avoir un échange avec moi. Ce que je te propose, c'est de me laisser un audio, selon la personne, sur mon WhatsApp. Par contre, si tu peux me laisser, s'il te plaît, un audio succinct, uniquement avec les éléments essentiels. Tu vois, je pose un cadre, je définis les limites et j'insiste sur un audio succinct. Parce que sinon, tu te retrouves avec 40 audios. Et l'avantage de ça, c'est que je ne bloque pas mon agenda. Je ne me sens pas prisonnière d'un rendez-vous sur Zoom avec la personne. Et je peux l'écouter quand je veux. En voiture, en caisse, quand je fais les courses, en salle d'attente. Peu importe, je ne suis pas prisonnière de mon agenda et de la demande extérieure. Dernier élément, c'est poser des limites avec ton entourage. Bah oui, tu sais, tu travailles à la maison. Donc toi, tu as le temps d'aller chercher les enfants tous les jours. Bah oui, tu sais, ça va, tu as le temps de pouvoir aller acheter, je ne sais pas, d'aller chercher un colis pour une copine en urgence. Bah oui, parce qu'on s'imagine que souvent, parce qu'on travaille de la maison, ce n'est pas un vrai travail, selon l'entourage. C'est à toi de définir que c'est un véritable travail et que tu n'es pas censé, toi, faire tes 50 lessives en pleine journée parce que tu serais dans un bureau, tu n'aurais pas expliqué à ton patron que tu devais rentrer chez toi pour faire des lessives. Donc il y a un moment donné où je pense que c'est essentiel d'avoir une discussion avec son partenaire de vie, avec son entourage et avec soi-même pour comprendre qu'il y a un temps pour tout et que soi-même, on se perd parfois à se dire « Ah oui, mais là, ça va, je suis chez moi, je peux faire X ou Y ». En réalité, tu n'es pas productif, tu n'es pas efficace parce que tu es perdu entre ton rôle à la maison et ce que tu dois faire pour ton business. Et puis, moi, ce que je te propose aussi, c'est d'avoir une discussion pour éviter qu'on vienne te déranger quand tu es en train de travailler. J'ai eu énormément de clientes qui, en pleine réunion de travail, en plein Zoom, en plein débriefing, le mari, par exemple, ouvrait la porte pour venir entamer une discussion simplement avec elle, alors que la porte était fermée et qu'il savait qu'elle était en train de travailler car il sait qu'elle avait, par exemple, des Zooms tous les jours à 16h. Il y a un moment donné où tout le monde trouve ça normal parce que toi-même, tu laisses les choses se faire. Donc, à partir d'aujourd'hui, avec ta façon à toi, tu n'es pas obligé d'être agressive, rentre dedans, tu peux expliquer que ce n'est pas un loisir, que c'est un travail et que pour ton bien-être et pour le bien-être de ton entreprise, tu as besoin que tout le monde comprenne que de 13h à 16h, on ne rentre pas dans ton bureau et qu'on respecte ton travail et qu'on essaye de ne pas jouer de la clarinette devant ta porte. Voilà des exemples. Je sais que ça peut paraître difficile pour beaucoup d'entre vous parce que souvent, on a du mal à poser des limites parce qu'on a peur de ne pas être aimé. Mais je pense qu'être aimé, c'est savoir se respecter. Savoir se respecter, c'est savoir expliquer aux autres quels sont nos besoins et nos attentes. J'espère que cet épisode t'aura apporté des prises de conscience et que tu vas pouvoir choisir au moins un ou deux des éléments que je t'ai partagés. L'essayer au moins pendant deux mois pour que ça devienne une habitude. Tu pourras revenir sur cet épisode. N'hésite pas à le noter, par exemple, dans deux mois, dans ton agenda. Tu notes le numéro de l'épisode et tu reviens l'écouter pour voir ce qui a changé, ce qui a été amélioré et ce que tu peux de nouveau mettre en place. Parce qu'essayer de mettre en place tout en même temps, en général, ça ne fonctionne pas. Vaut mieux commencer par une chose. Deux mois, ça devient une habitude. Une autre. Deux mois, une habitude. Et tu vas trouver ton propre rythme. Sache que tu es aimé pour qui tu es. N'hésite pas à exprimer tes besoins. Si cet épisode t'a servi, t'a donné des prises de conscience, n'hésite pas à me laisser un commentaire. J'en serais ravie. J'ai besoin de savoir ce que vous ressentez, ce que vous avez comme idée, comme nouvelle envie quand vous m'écoutez. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à me soutenir en mettant cinq étoiles sur cet épisode. Excellente journée à toi et sache que ton temps est la chose la plus précieuse que tu as. Alors, chérie-le.